bonjour à tous et bienvenue dans le test antivirus que vous attendez sûrement personnellement j'avais beaucoup attendu il s'agit du logiciel gelata internet security 2014 donc l'éditeur est vraiment en avance vous pouvez le remarquer que le nombre d'éditeurs maintenant sortent l'avance en 2013 gelata ont déjà sorti l'avance en 2014 alors gelata pour faire très court c'est un éditeur venant d'allemagne donc il est présent depuis pratiquement de nombreuses années gelata ont toujours fait des logiciels je dirais très bon malheureusement très lourd donc depuis 2013 gelata ont subi un petit lifting au niveau de poids pour que le logiciel soit utilisable convivial et relativement léger concernant l'interface ça ressemble bien à windows 8 vous pouvez le remarquer ici ça ressemble bien à windows 8 perso j'aime pas du tout ce procédé là mais bon tous les éditeurs sont mis maintenant vous aurez vous allez en bouffer des interfaces comme ça je sais même que kaspersky est en train d'en préparer une donc voilà donc tous les protections sont activées voilà donc on va les visiter la protection anti virus donc c'est le fameux anti virus de gelata alors concernant les moteurs de gelata il y a un moteur qui disparaît c'est le moteur d'avast qui est remplacé par le moteur propre de gelata donc c'est le moteur b1 le moteur a donc bidet founder lui reste le reste l'oeil a fait l'art par contre le moteur avast disparaît profit du moteur développé par eux la part gelata donc on verra s'il ya des modifications dans la protection globale du système donc on peut analyser complètement l'ordinateur la mémoire des fichiers fichiers des répertoires et fichiers pardon donc on a sélectionné les supports mobiles utilité uniquement la présence d'éventuels aux kits les fichiers en quarantaine il y a un an parce que j'ai rien fait et le support d'amorçage pour créer un cd ou clé usb de secours le pare-feu donc c'est quand même la première fois que je teste une version internet security gelata donc il est relativement légère en repos là donc j'ai un toucher la configuration et l'autostar manager et une nouvelle fonctionnalité qui permet de regarder si des logiciels se lancent au démarrage c'est utile si un éventuel virus a réussi à s'inscrire au démarrage bon on va aller voir la configuration du petit logiciel donc on attend un peu que gelata doubler les paramètres du produit donc les deux moteurs sont utilisés donc demander avant d'action souhaitée alors par contre pour le signal sonore je ne sais pas ce qu'il met en visitant j'ai juste coché ça pour que ça on peut un peu l'entendre je ne sais pas ce qu'il va mettre donc la configuration avancée j'ai tout laissé par défaut même la détection de logiciel espion publicitaire etc est mis par défaut c'est quand même l'un des premiers qui le vendent à également le mais gelata également par défaut le logiciel est très bien configuré il ya pratiquement rien à faire je vais voir ici les mises à jour là ils sont ici tous les jours en cas d'activité internet ceci tous les heures on peut changer un peu à sa guise on peut mettre deux trois heures si on veut voilà comme le programme vers ces mises à jour tous les trois heures faire ce que vous voulez après la protection internet donc la protection des contenus htp c'est l'anti-insonnage donc c'est l'anti-phishing les arrêtes de site un peu bien affecté et une petite nouveauté ici donc le bangard qui permet tout simplement de protéger la navigation en cas d'opération bancaire par exemple si vous consultez votre compte ou si vous faites des achats en ligne bangard s'assurera que le certificat du site soit valable pour éviter en fait toute escroquerie sur le net donc les courriers électroniques donc la protection des mails les analyses antivirus automatiques on peut un peu à la norton donc en cas d'inactivité du système gdata procédera à une analyse rapide ou complète l'anti-spam donc on s'en fiche on va pas le tester parce que je n'ai pas de spam à tester et le pare-feu qui est ici voilà donc c'est parti pour le test je vais mettre une petite pause vidéo et on y va heureux donc je suis désolé si j'étais un peu long j'ai eu des problèmes techniques donc pas avec la machine youtube mais avec ma connexion internet donc maintenant ça fonctionne donc nous allons commencer le test url on va s'y mettre donc il y en a 13 donc on y va c'est parti attention ça il va de la tête tout à tous et de la tête je copier là 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 on y va donc j'ai data recherche d'une mise à jour donc le site est un peu long donc je pense que j'ai data doit en fait analyser le site et ensuite nous donne son petit voilà je m'en lutte et j'ai data analyser le site donc le virus s'est reconnu alors pas jouer bloqué gelata internet security 2014 a refusé l'ouverture de cette page web cette page comporte des logiciels des codes infectés jeunes variances outils blablabla moteur A donc c'est le moteur bit defender le moteur B A A de toute façon le moteur B personnellement sur gelata je ne l'ai pratiquement jamais vu on continue un petit variant de kelios donc un botnet assez vieux d'ailleurs à chinois qu'est-ce qu'il veut lui veut me faire un stéline le truc ok la page est morte c'est balou il fonctionnait d'ailleurs ce matin un petit cheval de trois dominions du chinois encore ok la source est mort je ne demande pas si c'est le même réseau 50.exe n'est pas mal celui-là le nom d'un foudre brox la drogue aux users un truc qui sert à rien ultra moche l'ailleurs alors est-ce que le site est bloqué j'entends donc en fait je sais pas si vous avez entendu vous avez entendu un petit son un petit son d'erreur windows et j'ai l'attente en fait assez ça fait sa petite alerte donc là il dit qu'ils sont très longues du bit defender d'accord menace inconnue ah 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 ouais menace inconnue explore est un programme mal géant résumé bah voyons gelata recommande fortement de le supprimer mais oui vous faites ça vous êtes vraiment dans la merde pas mal c'est pas mal parce qu'un tasse pleuré est un virus là bon je sais pas non j'autorise un tasse pleuré un virus à la belle blague j'ai l'attente vous aura bien fait rire allez on continue un tasse pleuré un virus il faut arrêter alors le donc voici un petit logiciel de rançon qui s'est fait reconnaître par gelata alors par contre il a bloqué il a backlisté la page mais il n'a pas reconnu avec la base de données mais c'est bloqué tout de même donc c'est très bien donc un autre cheval de 3 si j'arrive à copier le site on y va tatouer de la dèche copier le site est mort c'est ballot alors des fois les les sites meurent très rapidement c'est assez pénible à trouver des url qui marche bon si franchement si j'ai plus d'url je j'irai en chercher d'autres ça me prend 800 minutes en fait il y a un petit temps de latence que gelata en fait analyse le site ensuite il le bloc list très rapidement il y a juste un petit temps de latence que gelata reconnaît le fichier voilà ça c'est reconnu pour l'instant le blocage fichier est vraiment c'est très performant j'ai rien du tout qui est passé pour le moment on continue on y va vraiment très vite ah il ya un truc chelou il ya un truc chelou qui est là c'est un site mort franchement j'en ai un site mort personnellement je vais en chercher je pense c'est un très gâte et là j'ai quand même d'essayer qu'ils tombent rapidement alors ceci pas joué bien trouvable un petit point zip voir s'il analyse les archives normalement de le faire un petit temps de latence voilà il a reconnu virus en générique elle les aide apparemment le moteur b c'est un petit feignant il réagit pas en tant qu'il ya que le défendeur qui fait son boulot l'arrivée à lui un continu qu'attends cadmophone encore décidément j'ai pas de chance et on va prendre la dernière url je pense que je vais en chercher l'autre après donc c'est un petit un petit botnet qui marche pas bon je vais faire une pause vidéo je vais chercher d'autres url rapidement j'en prends quelques-uns et je vous reprends dès que j'en ai bon me revoilà donc j'ai pris d'autres url j'en ai pris pas mal donc on va les tester on va voir si gelata protégera on préciserait là donc la première est reconnue donc c'était une autre variante de logiciel de rançon qui est bloqué voilà un petit z bot donc on va balancer dans de latence encore reconnu c'est très bien pour l'instant gelata en fait nous a fait un sans faute il réagit vraiment très rapidement sans prise de tête donc comme je connais en fait gelata j'ai envie de vous dire que logiciel je le trouve relativement très il est vraiment très léger je le sens pas du tout sur la machine alors j'irai en une machine relativement lente je sens pas de ralentissement particulier gelata c'est très léger donc cette url là je viens en train de passer enfin je peux faire analyser par gelata voilà c'est bloqué c'est très bien gelata bloque très rapidement tout le monde donc il peut autant afficher les pages mais sinon gelata bloque très vite les virus donc cette url est mort alors ça c'est un c'est un virus c'est pas un cheval de trois c'est un virus c'est une infection je dirais que ça peut être paris tu as c'est vieux à ou paris tu apparemment c'est pas faire connaître alors vous m'excusez ça lui en arrière ils sont vraiment pénibles aujourd'hui je sais pas ce qu'il va arriver peut-être le soleil un petit coup de soleil dans un relativement pénible je sais pas ce qu'ils ont c'est relativement pénible ça n'arrive pas à durer donc là c'est reconnu par gelata le pari qui est en train de télécharger un dur timon je ne sais pas s'il va finir je crois pas c'est très connu donc un dosette boîte bloqué et donc je vais pouvoir le t'est bloqué et un cheval de trois qui est alors est ce qu'il est bloqué alors il est bloqué donc je vous attends en fait que paris se télécharge large et je vous reprends après heureux donc le téléchargement est en train de se terminer donc un fichier 3 qui de 3 mégas mais cachons un super agresseur qui est un virus donc on attend que voilà oui 32 paris est reconnu par moteur bi defender alors détection d'une tentative d'ouverture de fichiers contaminés bon donc il nous explique bien quand paris donc désinfecter non on va en quarantaine voilà bien sûr le fichier il va aller voir où il veut gelata est en train de le traiter c'est bloqué bon ben c'est un résultat parfait j'ai envie de dire j'ai rien de tout qui est passé aucun virus qui est passé au travers la porte de la protection de gelata c'est un ralentissement particulier du programme donc gelata est toujours recommandable malgré que avaas ne soit plus là donc mon plus bon vie défendeur fait un trait c'est un taf de fait un très gros taf un moteur b c'est un retrait et faut pas le faux l'oubli ce que d'avoir autorisé au billet alors qu'on le moteur a huit taf comme un flou il a bien protégé le système vie défendeurs sont toujours les références sur ça donc ben gelata je vous le recommanderais toujours c'est un très bon logiciel très léger les prix sont très agréactifs pour une vingtaine d'euros vous avez la version antivirus l'aïs c'est pour une 30 ou 40 euros environ vous pouvez même avoir des réductions sur un petit site je vous mettrai le lien du site dans la description pour gelata donc gelata est toujours recommandable pour votre protection donc merci d'avoir vu cette vidéo on se retrouvera pour un prochain test donc je ferai un petit duo donc si vous avez aimé mettez un petit pouce j'aime si vous voulez vous abonner abonnez vous partagez la sur facebook si vous le voulez je vous oblige pas et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo allez check bye